... Bonsoir et bienvenue dans une émission l'heure du débat en direct l'ONU Plateau, ION News. Nous avons avec nous Mme Mita Chendensing, ancienne prof. Nous avons également M. Sundres Sominaden, ancien recteur. Messieurs, madame, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les internautes qui peuvent écouter nous. Un thème qui peut dominer l'actualité, c'est bien sûr l'éducation. Il y a des mounes dans l'école qui peuvent arriver aux enfants. Beaucoup de parents sont angoissés par rapport à la situation avec les cas de COVID qui peuvent augmenter de jour en jour, nous devons dire. Donc, il y a beaucoup de parents qui peuvent payer pour avoir les autres enfants à l'école. Mais d'un autre côté, nous trouvons aussi des parents qui peuvent avoir envie d'avoir les autres enfants à l'école. Donc, nous commençons par nous-mêmes, Mme Chendensing. Quel est-il le constat de la situation? Et non, c'est vrai, une certaine crainte, nous faire face à la réalité, une certaine crainte. Mais cette crainte-là, jusqu'où est-ce qu'il est justifiée? C'est parce qu'il nous pétendait, il y a à peu près les nombres des cas. Les nombres des cas qui nous pétendait à la radio, dans les nouvelles. Mais laisse-nous faire face à la réalité de l'enfant lui-même. L'enfant lui-même, il est sorti de la maison, il est besoin de moyens de transport ou bien l'épée-marché. Il arrive à l'école, il n'aura pas un geste de barrière. Il est tendé à la radio, ses parents dirent, il te connaît, il est besoin de mettre masques, sanitizers, distanciers. Mais en étant le temps de l'école, l'école m'a dit, il y a une nouvelle normalité. Mais ça va le mot-là, il est bien qu'on prend, il est capable d'absorber d'une certaine façon. C'est quoi? Pour qu'il y ait aussi une partie prenante, pour qu'il y ait un support à la sécurité de tout le monde. L'enfant lui-même connaît à qui point il est responsable. Il pensait que, ok, je vais mettre mon masque, je vais faire une distance, c'est ok. Non, mais ce n'est pas ça. L'école, il n'est plus à l'école comme c'était autrefois le luxe d'obtenir des résultats académiques. Non, il ne changeait avec la pandémie mondiale ce concept, les besoins changés. Nos besoins amènent à l'intérieur de l'école ce que nous amène le côté social de l'enfant. Qui manient le besoin élever ces enfants-là, enseignent-les, amènent à la compréhension, à la responsabilisation individuelle, pour qu'ils sont capables, ils aussi, faire ce qu'ils doivent faire tout en comprenant qu'ils font, ils peuvent faire-les. Et qui ne savent pas seulement aider, ils peuvent aider ses camarades de classe, ils peuvent aider ses professeurs, ils peuvent aider tout le monde qui est à l'école, ils peuvent aider avec qui ils peuvent côtoyer, qui ils sont à la rue, qui ils sont dans un véhicule, qui ils sont dans un bus, qui ils sont à la maison. Ils peuvent contribuer à la sécurité finalement de la société et du pays. Donc, ils ont tout un acheminement qu'ils m'ont pensé qu'ils nous ont besoin de faire. Et qui ça, besoin de faire-les. Ils n'ont pas qu'un écran dans la classe là maintenant, ils nous disent, ok, ils nous trouvent. Ils ne sont pas capables de faire l'assemblée, parce qu'à cause de social distancing. Mais communication, ils continuent d'une autre façon. Quand un professeur libéral dans la classe, il peut commencer, ok, vous retirez vos cahiers, vous commencez, on peut faire telle chose. Non, vous avez besoin d'une interaction avec l'enfant, c'est ça le côté social. Félic, on prend qu'il est « wanted » à l'école. Pas besoin d'absent aux enfants, pas besoin d'un père aux enfants. Et non, t'es les affaires. Laisse-lui poser question. Qui veut dire « cluster » ? Moi, je vais dire cette question là. Moi, je vais dire « cluster », « cluster ». Mais, parce que nous travaillons avec nos enfants, nous avons une ONG. « Cluster », qui était ? Qui était « WAP ». Mais, et non, tout un nouvel vocabulaire qui associe avec la pandémie. Qu'ils ont enfin là, ils se l'y tendent, mais ils ne pas comprennent. Donc, voilà où le rôle de l'administration scolaire, du personnel enseignant, non enseignant, tout nous amène sa compréhension. Et il y a de nouveaux lexiques, nouveaux vocabulaire, nouvelles expressions. zones rouges. Justement, nous pouvons gagner l'occasion pour cause de tout cela pendant l'émission. Nous écoutons Sondresson Minaden, où qu'on constate de la situation. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que Nita peut dire. Mais ça, c'est peut-être l'objectif même du système éducatif, si bien comme ça. Mais moi, vous avez un peu la situation actuellement qui peut arriver. Et pour moi, la situation peut être très alarmante, vu le nombre de cas qui peut augmenter de jour en jour. Alors, moi, il y a quand même un terme assez faux qui vous peut utiliser. Non, moi, je dis alarmante, parce que la situation, nous pouvons trouver dans l'hôpital, les mêmes personnes qui travaillent dans l'hôpital pour être contagieux. et dans plusieurs compagnies, nous pouvons gagner le virus. Et maintenant, au niveau des écoles, nous retournons au niveau des écoles. Moi, vous trouvez, les parents actuellement sont très stressés. Et les élèves et aussi les enseignants sont tout bien stressés avec cette situation-là, parce que je ne connais pas qui peut arriver. Je vais faire le travail, pour essayer de faire le travail, les élèves, à ces élèves-là. Ils passent, je disais, en voulez-vous rentrer dans l'école, là, ils ne passent pas une tâche même où ils viennent, ils passent dans le bus, ils passent dans tout ça, là, ils disent, ce risque d'être contaminé, ils ont assez grand valeur. Surtout, personne ne comprend pas comment il y a une distanciation sociale dans le bus. Justement, là-bas, il y a un an, mais ici, à l'intérieur de l'école, il y a un an de distanciation. L'eau, il y a un an, 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 il y a un an. Vous pensez que l'idéal, l'idéal aurait été, depuis le début même, si besoin de finir, mettre un lockdown complet, comment tu fais la première fois ? Et ça, ça porte son fruit. Nous finissons d'arriver avec une Covid-safe, Covid-free. Mais, par la suite, avec certaines décisions qui finiront, nous nous tournons dans une situation pareille. Si tu mettais un lockdown pendant deux semaines à l'époque, nous passons pour trouver une continuité aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas finir dans mon voyage, soit qu'il faut un voyage, si vous finissez, même que ce décembre 25 du mois, il n'y a aucun problème. Mais la continuité, la situation est vraiment complexe, et nous pouvons trouver une haute de contrôle. Alors, si nous n'avons pas capable de mettre un lockdown, nous pouvons trouver une situation économique, si on prend en considération, nous n'avons pas capable de mettre un lockdown, mais peut-être, si vous êtes capable, par exemple, de fermer l'école pour quelques temps, deux semaines, trois semaines, les enfants, particulièrement, ça, quand on s'est fait, elle dit là. Et peut-être, tu as l'air, mais il y a des autres solutions, au cas où, parce que là, il manque un peu de communication de la part du ministère. Nous, tout, un paquet, je veux dire, ferme l'école. Moi aussi, parfois, je veux dire, ferme l'école. Mais si le ministère de l'Éducation ne peut pas faire l'école, peut-être, j'étais dans un certain donné, qu'ils autres connaissent, et qu'ils ne nous pas connaissent. Alors, à cause de ça, je ne peux pas faire l'école, parce que je suis sûr à ce que je peux faire. Allons-y, entre guillemets, je suis sûr à ce que je peux faire, mais il y a un manque de transparence. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire dans l'à peu près. Oui, justement. Nous ne peux cause l'avenir, nous ne sommes pas nos enfants. Je veux dire, moi, j'ai l'impression, le ministère de l'Éducation connaît, écoute, il peut y aller. Mais la population ne connaît. C'est ça le plus gros problème. Si la ministre est adressée à la population, explique, voilà, il est vraiment, enfin, il y a une appréhension, etc. Voilà une raison pour qu'il puisse continuer à faire l'école. Et moi, je suis d'accord. Les enfants, ils ont besoin de l'école. Parce que si ça va nous faire des cours en ligne, tout ça, ça, c'est pas efficace. Bizin est dans l'école. Mais, vous vous expliquez la politique. Vous gagnez l'occasion également, pour cause de nos cours en ligne. Oui, qui fait, tu n'as pas cause de nos cours en ligne, mais les cours en ligne, ce n'est pas efficace du tout. N, pas d'enseignement, pas finie d'information. Vous gagnez l'occasion, pour cause de la plus tard dans nous. Mais seulement, là, moi, je dis, il y a un grand manque de communication. C'est ça le plus gros problème qui nous fait souffrir aujourd'hui. Si c'était bien communiqué, vous pensez à la population, il faut rassurer. Et une fois, je te rassurer, vous pensez, tu ne suis pas bien. Mais là, nous, tous, parents, papiers, ils ont besoin de l'école, pas eux autres. Même, ils ont décidé, nous, tous, dans la zone rouge. Ah, mais ce qui fait qu'il y a une inégalité qui est installée. Parce que les enfants papiers à l'école, ils ne partent pas aussi papiers à l'école. C'est ça qui nous a inquiété. L'éducation, il y a l'égalité, équité. Mais tout le monde papiers a le même traitement, valeur du jour. Est-ce qu'il y a un plan pour créer la situation dans le futur ? Tout ça, la population, il ne connaît. Et moi, on fait un appel au ministère de l'éducation, vienne de l'avant, vienne expliquer. Et voilà, nous pouvons continuer de l'école parce que voilà, pour telle et telle raison. Et comme ça, la population se rassurée et nous allons continuer, continuer comment nous pouvons aller. Mais tout ça, on fait dans sa communication, nous pouvons nous tout le temps dans le doute. Et ça peut... Dans l'insertitude. ... toujours créer une appréhension et un petit monde pas pour aller du tout et pas pour assurer. Mme Nita Chandon Singh, justement, nous causons la distanciation sociale. Beaucoup d'autres mounes, moi y compris, tout le monde est un autre qui peut écouter nous. Je ne peux pas bien comprendre comment d'un côté, on peut dire, les élèves là, godent la distanciation sociale à l'école, mais seulement d'un bis, pendant la distanciation sociale. Où est la logique ? Alors, comment nous dire ? Le fait est là. Comment on peut dire, le fait est là. Il n'est pas logique du tout. Parce que c'est un des mesures essentielles. C'est un des mesures essentielles pour éviter sa propagation de ce virus-là. Il n'est pas juste à l'école. Les enfants, ils sont sortis de l'école, moi, ils m'ont trouvé. Ils sont avec leurs camarades, ils m'ont trappé la main. Les enfants vont dire, moi, ils m'ont arrivé, moi, ils m'ont dit à des enfants, comme ça, ils m'ont dit, OK, tu as bien fait. Trop collé, là. Je ne sais pas rien de ce que je mets de distanciation. Les élèves-là, ils m'ont dit, moi, frère, ils m'ont dit, où peut-être, les autres peuvent faire de distanciation, qui fait, moi, mon bis, il m'a fait. Donc, là, on arrive avec toujours sa lance-saint-mant, qui explique sa bonne mesure-là en profondeur, qui fait, tout, il m'a fait de distanciation. Pas pour toi, mais pour les autres, pour toi aussi, y compris, mais pour tout le monde. Donc, on a fait banaliser sa bonne mesure-là. On a dit, oui, il faut faire ça, il faut mettre ça, il faut laver la main, il faut... Mais le papi prend le au sérieux, et il y a un laxisme de la compréhension, de la gravité, et c'est ça qui fait bien grave, parce que nous, on a fait banaliser, on a fait un lit, mais nous, on a fait un lit, mais nous ne comprends. Nous, on a fait un lit. 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 Voilà, et voilà le résultat aujourd'hui. Il y a partout, où il y a un chemin, nous rentrons dans le supermarché, nous rentrons partout, le bazar, où est la distanciation? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, nous ne l'avons pas réalisé, pour nous, nous ne pouvons vivre normal, nous ne pouvons pas comprendre la nouvelle normalité. qui peut trouver un adulte, qui ne peut pas comprendre ce qui peut faire de la distanciation sociale dans le bazar, dans la foie, comment on peut dire. Donc, il y a un lit, il y a un lit pour la distanciation sociale dans l'école. Dans l'école. Et là, les temps d'aller à la maison, mais ce n'est pas tout pareil. Donc, nous ne pouvons vivre une façon, quand nous parlons de la grave, les choses, si nous continuons comme ça. Besoin prend une mesure, qu'on prend maintenant, qu'on prend maintenant, qu'on prend l'enseignement, qui est important. Ce n'est pas seulement académique. Là, nous a changé, nous a shifté au plus vite, si nous l'est, que cette jeune génération les comprend sous l'impotence pour lui-même, pour la famille et pour les autres. Nous, tu viens de l'occasion, écoute Harris Rida, également, qui tient à venir précédemment dans une nouvelle émission, l'étudiant qui peut faire une mesure pour qu'il est enfant, il garde une distanciation sociale, etc. Mais en même temps, nous, tu viens de l'occasion pour écouter un parent qui peut dire que la distanciation sociale, liée en déau, dans la forbe, azade, en bis, etc., mais à l'intérieur même de l'école, pas pérrespecté. Il n'y a aucun contrôle. Il n'est pas tellement évident, surtout pour les jeunes enfants. Je ne veux pas trop comprendre cette affaire-là. Ce n'est pas compétent. Qui peut faire une réaction minadène pour que les enfants-là comprennent que la distanciation sociale n'en jute l'intérêt? Vous êtes d'accord, Nita, c'est une conscientisation, vous pouvez faire une sensibilisation, vous pouvez faire auprès de vos enfants. Et ça, vous pouvez faire tous les jours, dans toutes les classes. Si à chaque fois un enseignant rentre dans la classe, il rappelle vos enfants, voilà les mesures qu'il faut prendre, comme on peut dire, pas juste pour lui, mais pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde, mais c'est une campagne de sensibilisation qui vous vient faire régulièrement, pendant toute la journée, jusqu'à ce point habitier avec ça et à ce moment-là, il n'y a pas pas un gros problème. Mais là, le problème, est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent contaminer les parents ou les parents qui peuvent contaminer les enfants? C'est ça qui est le gros problème. Est-ce qu'il n'y a pas des parents quand ils peuvent travailler, ils ne peuvent observer les mesures sanitaires et à ce moment-là, ils peuvent attraper le virus et quand ils rentrent dans la classe, ils peuvent contaminer les enfants. Est-ce qu'il y a pas comme ça ou bien les enfants dans l'école avec d'être contaminés qui peuvent contaminer les parents qui ne peuvent pas trop croire parce qu'il faut même aller au niveau de l'école, je pense que chaque établissement scolaire prend des précautions pour que les enfants suivent les mesures sanitaires. Mais toujours, il faut que il ne faut pas qu'il y ait quelques cas pour qu'il n'y ait pas d'autres camarades pour qu'il y ait des précautions. Mais généralement, on peut trouver des histoires. Enfin, ils connaissent comment ça va passer dans la récréation. Mais il paraît qu'il ne prend moins de mesures pour qu'il n'y ait moins de monde sur le terrain pour surveiller. Mais il n'est pas tellement évident que combien on peut surveiller dans l'école. Par exemple, on travaille dans l'école, 17 heures et il n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas qu'il n'y a pas dix ans dans un petit coin ensemble, on peut blaguer, on peut faire tout ça. Vous ne connaissez. Alors, de toute façon, moi, je pense que c'est depuis l'adulte qui faisait plus montrer l'importance de sa distanciation sociale et les gestes barrières de façon que ça répercute l'au de nos enfants et les enfants aussi sensibilisent du matin jusqu'au soir jusqu'à dans quelques temps pour habiter avec le système. Par exemple, on a la Chine. La Chine, on a la foussière beaucoup. Mais tout le monde pour autrement ça va. Pas parce que c'est un virus, mais parce que c'est la foussière. Alors, on a habité à ce système-là. Il est déjà ancré. Il est ancré dans notre culture. Alors, ici aussi. Il n'y a pas des affaires qui vont finir dans des jours. C'est des affaires pour continuer et continuer et continuer. Comme les autres voyants, nous souhaitaient nous ne pas gagner. Mais nous, avec l'ouverture des frontières qui viennent en lieu au Djem, on a voulu nous débarquer. Là, il y a beaucoup de contrôle strict, de contrôle de nos affaires pour assurer qu'il y a des voyants dans notre pays. Une fois, il y a des voyants Delta, il n'y a plus d'enjeux encore. Il y a incontrôlable. Il n'y a pas pillé beaucoup plus rapidement. tout ça, c'est une situation qui nous comprend qu'il y a un virus là, pas pour disparaître de si tôt. Nous pouvons vivre avec lui, mais pour vivre avec lui, pour nous prendre bien et pour le bien de tout le monde, chacun prend son responsabilité. mais en même temps, on pose la question à Mme Tchendon-Sing, est-ce qu'il, au niveau du ministère, ou même de ses anciens professeurs avec autant d'années d'expérience, il peut trouver qu'il y a un plan d'action ? Est-ce qu'il y a un plan d'action ? Est-ce qu'il y a un fall-back position ? Parce qu'il ne nous ne connaît que toute la situation qui a été plus devant. Disons-là, nous trouvons qu'il y a une certaine incertitude parce que, comme M. Indier, ça a verus ça, il attaque le monde comme ça, jusqu'à l'heure que nos papiers connaissent et le gouvernement aussi, le ministère de l'Éducation, il peut vivre avec ma proposition et parfois, il peut changer sur ma décision, cette indécision qui peut montrer que c'est ça qui peut aggraver l'angoisse des parents. Je donne un seul exemple. Nous prends le NCE, les résultats qui ne fait qu'arriver, qui nous en forme trois. Au K. Indier, vous passez, vous passez dans huit sujets, c'est-à-dire free call subjects, six, avec N, comment on fait ça ? Non-call subjects, mais en tout, vous avez huit. Ça, c'est le premier décision. L'État, ils trouvaient que la majorité des enfants ne passent pas de passer. Nos parents, ils l'emboissaient. Moi-même, on recevra des coups de téléphone, des larmes, des enfants qui peuvent pleurer et ils disent, mais qui m'ont pour faire ? Je ne vais pas me passer. Soit m'ont dit, est-ce que je vais doubler ? Mais je ne vais pas aller dans la forme quatre, je l'as, il n'arrive autant. Je ne vais pas même peut-être faire mon HSI et l'être à l'autre. Il arrive à une deuxième décision, il prend l'état, il trouve ça. Deuxième décision, c'est que, OK, pas huit subjects, on passe dans six sujets maintenant, including English. là aussi, c'est un insoulagé, il ne reste rentré au grade 10. Mais, il y a des restes qui ne restaient, qui peuvent faire ? Qu'est-ce qu'il faut aller ? Et là, maintenant, récemment, il y a une troisième décision. OK, il y a des qui peuvent passer, OK, on ne peut pas faire deux fois, même qu'il ne peut faire deux fois, qu'il a fait trois fois. Mais il y a la question d'âge, la question qui nous s'imeste, et puis de janvier, décembre, tout est changé. où il y a aussi l'incertitude, un enfant qui est rentré 17 ans, le 5 juillet, il est rentré, la semaine prochaine, il fait 18 ans. Maintenant, il n'est plus pour laisser il rentrer dans l'école. Donc, c'est tout ça, ça fait l'incertitude-là. Nous ne pas, bien sûr, ne pas connaître comment on ne fait que dire quand ça peut aller, est-ce qu'il y peut aller ? Mais nous faisons apprendre, connaître, qui peut faire, mais besoin de mesures strictes. Peut-être ce qui manquait... Tu as envie de rajouter une bonne poignée ? Hein ? Tu as envie de rajouter une bonne poignée ? Oui, non, peut-être ce qui manquait, c'est la concertation auprès du ministère de l'éducation. Je fais la sourd d'oreille, je ne peux pas les écouter. Moi, je pense, si tu as appelé tous les stakeholders qui sont concernés avec ça, tu as appelé les autres, discuter avec les autres, faire un brainstorming, comme ça, tu peux arriver, tu peux avoir beaucoup de suggestions, et ça, il y a une suggestion, là, il y a un point de décision, à partir de là. Mais j'ai une tendance pour prendre une décision unilatérale, imposer une décision, et comme on peut dire, après, parpédale, parce que je fais tout d'après ce qui peut arriver, plus mille décisions, plus mille décisions, sans une décision bien calculée. Mais pour qu'avec une décision bien calculée, ce n'est pas les seules personnes au ministère qui sont habilitées pour calculer qui besoin de faire pour les autres du monde, il y en a beaucoup moins du monde, peut-être jamais finir à l'école, mais qui n'ont peut-être beaucoup plus l'idée qu'ils sont capables de faire dans mon situation. On est obligé d'être à l'écoute de tout le monde. Si vous êtes à l'écoute de tout le monde, ça peut aider pour amener une meilleure décision. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça, valeur du jour, et pas valeur du jour depuis un fait, pour l'époque, comme si le ministère de l'éducation n'a tendance à faire la sourde n'aurait pas écouté du tout qui les autres peuvent dire, les autres tout seuls connaissent ce qu'ils peuvent faire. C'est pour quoi moi, on fait l'appel que le ministère de l'éducation n'explique nous. Voilà, ce sont les raisons parce que les données sont comme ça et nous avons garanti que ça n'a pas pour n'avoir aucun effet de l'étude de l'étudiant, même si on n'a pas à l'école. Si vous n'expliquez ça, on ne trouve aucun problème. Justement, ce n'est pas une vraie qui n'a pas aucune explication n'y paraît depuis le ministère de l'éducation. Nous avons 60 nouveaux cas qui peuvent être détectés depuis... Aujourd'hui, nous avons 60 nouveaux cas qui peuvent angoisser les parents, les mamans, les papas. Comment nous n'expliquent les autres valeurs du jour qui est bizarre à vos autres enfants à l'école? Donc, est-ce que ce n'est pas normal que sa maman-là, sa papa-là est un petit peu réticent avant qu'ils aient avoué ses enfants à l'école? C'est tout à fait normal et que les enfants réfléchissent deux fois. C'est pourquoi ils sont absentés pour monter. Même au niveau des enseignants? Même au niveau des enseignants parce que le question mark c'est attention, moi, on gagne ça. Attention, un enfant peut rentrer ou un professeur peut rentrer et ils peuvent vivre avec ça parce que, ok, moi, je peux faire la température mais il n'y a pas pour dire aussi où il y a le Covid ou il y a le Covid. Les temps, on finit de gagner le Covid il est pour tout être là, tout le monde peut être vraiment pour faire la quarantaine. Mais les parents là, quand je t'étais actuellement, je peux absolument avoir une réponse. Je peux avoir une explication. Je peux, je peux, c'est ça qui peut faire prendre une décision dans quelle direction qui nous peut faire. Justement, sa maman, sa papa qui peut atteindre sa explication-là, il n'y a pas pas gagné. Donc, comment il est pour dire comme ça, non, mais avouer aux enfants l'école. Il n'y a pas pas une réticence? Est-ce que ce n'est pas normal ça? Les parents, quand ils t'ont dit qu'ils ont 60 nouveaux cas, vous direz comme ça, avouer aux enfants l'école. Une semaine, semaine prochaine, vous pouvez trouver que le nombre d'absentéisme l'a déjà commencé dans certains collèges, dans beaucoup de collèges l'a déjà commencé et vous vous trouvez à mesure, si le nombre peut augmenter, vous vous trouvez, bien bon, même vous pouvez envoyer aux enfants, même vous pouvez dire OK, il peut venir juste deux jours ou trois jours, ils faisaient non, la santé de vos enfants prioritaire. Et c'est ça qui nous faisait penser. Tout à fait normal. La santé de l'enfant est prioritaire. Il ne faut pas oublier les enseignants vaccinés, les 18 ans vaccinés. Justement, nous pourrons gagner l'occasion, nous ne sommes pas à cause de l'eau-là, la vaccination obligatoire pour les enseignants et également pour les élèves qui ont plus de 18 ans. Il y a quand même pas mal d'écoles de pensée, il y a récemment accueilli le docteur Vincent Benoiry qui est également médecin, cardiologue de surcroît, qui ne peut dire qu'il n'y a pas à comprendre comment on peut dire qu'un enfant de 18 ans n'est obligé de vacciner pour rentrer à l'intérieur de l'école. Par contre, un enfant qui a 17 ans, 7 ans et demi, n'est pas capable de vacciner. Donc, est-ce qu'il vous comprend la logique de l'amption dancing? Certainement, il y a beaucoup de questions et avec raison pour poser cette question-là parce que personne ne peut donner une garantie que tel vaccin l'époux agir à tel groupe d'âge. Il est impossible. Personne, il n'y a pas de donner sa réponse à même l'OMS. Comment madame qui pose la question, il n'y a pas de dire. OK, il dit, OK, les 18 ans, il a besoin de faire le piseur, OK, mais où est la garantie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'enfant, les parents, un côté, il est obligé, forcé, pour faire les enfants la faire ça pour l'époque agricole et l'autre côté, dans la réticence du même parent qui ne peut pas aller que ces enfants faire ça parce qu'il est peinant réponse. Est-ce qu'il quels sont les effets secondaires? Qui est un effet secondaire? Qui est capable d'arriver ces enfants? Parce que tous les enfants font la même constitution. Et dans les enfants asthmatiques, vous le connaissez. Et dans les enfants, ils n'ont pas de problème. donc, vous le connaissez, il n'y a pas de dire une épouse qui est enfant tenant 18 ans à le faire le vaccin. Les enfants ont un record pour ces enfants suivis. Il n'y a pas de faire la même physical education à cause de ce record. Mais il n'y a pas de dire qu'ils font ce vaccin et ce résultat n'ont pas connu qui avait été les caves très négatives pour cet enfant à la longue. Donc, qui est-ce qui peut prendre sa mesure pour faire à ses enfants l'affaire, ça t'est obligé de faire. Donc, les parents parlent, l'enfant est à l'école et dans les examens pour faire, nous ne vivons dans ce qu'ils nous appellent un cercle que nous posent questions et les réponses ne peuvent toujours. toujours. Voilà, c'est-à-dire que la vaccination est un peu différent dans le sens que nous n'avons pas un droit pour les enfants ce droit à l'éducation. Nous pouvons faire un vaccin à l'école, mais nous pouvons trouver beaucoup de monde finir sur des doses mais c'est-à-dire les contracter le virus ça veut dire tu seras un enseignant qui est vacciné ça veut dire je suis safe, je suis capable de faire un virus et je peux transmettre le virus alors c'est-à-dire quoi que d'après un médecin enfin d'après un expert le risque est moins si la personne est vaccinée. Oui, il est toujours là le risque est toujours là même si on fait des vaccins et de doses ils sont capables d'être contaminés et de transmettre le virus. C'est-à-dire qu'il y a 18 ans ou il n'y a pas les enfants qui perdent ce dernier examen. Moi, ma question c'est la vaccination est-à-dire qu'il y a 18 ans et qu'il y a 17 ans et demi par vacciné et bien allez ça va avoir 18 ans pendant l'école parce qu'il n'y a pas vacciné. Mais comment il y a un cas dans l'école ? Je me dis qu'il y a l'impression qu'il y a 18 ans qui prend un cas dans l'école mais c'est le plus jeune même dans la première je me dis qu'il y a un cas dans les enfants dans les grades 7 ou les grades 8 dans les petites classes mais comment on peut expliquer que le virus ne peut pas attaquer ces grandes personnes et aussi les plus jeunes alors il n'y a aucun il y a une façon qui nous veut dire que dans les 18 ans obligés à le vacciner pour rentrer l'école je crois que quand tu poses la question à Aristideuil président de l'United Deputy Directors and Directors Union je dis à nous que c'est parce qu'il n'y a pas encore un vaccin approprié pour 13 à 17 ans je t'attends un vaccin Pfizer qui normalement selon l'OMS est plus correct pour les plus jeunes donc peut-être c'est ça que vous pensez la réponse ? non mais il m'aurait dit encore un vaccin n'a pas une garantie ce n'est pas une garantie d'ailleurs il y a beaucoup cas qui ne finissent faire des doses et qui sont contaminés il est vrai le risque peut-être moins mais il y a toujours la possibilité qu'il y ait une transmission donc quand tu écoutes le Dr Gadjador quelque chose de cela il peut dire la même chose il peut dire que même un vacciné il n'y a pas toujours ça il est obligé de continuer de maintenir les espoirs alors maintenant c'est qu'il faut faire un appel à tout le monde de respecter les espoirs si tout le monde respectait les espoirs je vais espérer que vraiment quand vous respectez les espoirs vous ne pouvez pas vous contaminer let's hope est-ce qu'ils font l'étude parmi mes enfants qui sont contaminés est-ce qu'ils ne sont contaminés parce qu'ils ne peuvent respecter les espoirs ou bien même si je ne respectais les espoirs qui peuvent être contaminés tout ça il faut étudier personne ne peut dire comment dire ça peut venir dire this is the solution non seule solution on veut dire tout du monde faire quoi là tout du monde respecter les espoirs partout dans le pays est-ce que le virus peut disparaître si c'est allé le cas ben tant mieux on veut dire pas si vous avez un vaccin pas besoin de faire un lockdown pas besoin de faire soin de l'histoire confinement tout du monde c'est mal nous veillez à ce que tout du monde respecte les espoirs est-ce que ça c'est la seule solution comment tu peux dire à un moment la seule solution c'est le vaccin mais nous ne trouvons pas vraiment une solution vraiment idéale et nous avons toutes les chances que du monde être contaminé mais nous faire le vaccin la question est-ce que les espoirs est-ce que les espoirs sont suffisants si ça est suffisant est-ce que tout du monde fait ça on va faire un an avec les autres affaires on pense comme ça peut-être nous écoutons Mme Tchendertsing en somme personne pas pécave réponde ça l'étant regardé même la princesse Kate Middleton qui ne finit faire vaccin de dose après chaque quinzaine chaque membre de la famille royale s'est fait un test il n'est pas isolé il n'est pas rentré en isolation parce qu'il est en contact avec M qui est contaminé il est obligé à l'isoler donc ça va un exemple concret là montrer que rien n'est certain justement nous vacciner nous obliger de continuer avec les gestes barrières maintenant quand on rentre dans l'école où vous avez 5 enfants vous allez oui tu ne fais un vaccin tu n'as 18 ans mais sorry mon garçon mon petit fille tu es obligé mais Thomas tu es obligé de faire les gestes barrières sur la première question c'est que vous avez fini de faire un vaccin mais qui fait un pays donc il y a une campagne d'explication aussi c'est ça qui explique à l'enfant qui c'est ça la responsabilisation il y a une responsabilisation individuelle et collective individuelle c'est que il y a une campagne qui explique à ces enfants là comment on ne fait que dire rentre dans la classe il y a une campagne qui explique à ces enfants là voilà ils sont comme ça ils sont comme ça ils ont assimilé c'est une forme d'apprentissage ils ont comme ça il y a une matière à part là ils ont expliqué ça même les papiers ils sont non examinables mais c'est sur la vie qui en sécurité pour être en sécurité ils ont appris ça ok ça c'est là mais maintenant ça va les enfants qui paient les 18 ans et qui ne peuvent pas faire le vaccin pour maintenant encore plus ou bien explique encore plus responsabilisation les gestes barrières encore plus mais c'est l'enseignement qu'ils ont pour apprendre dans l'école qu'ils ont pour transmettre à la maison ou peut-être quand ils ont pour trouver maman ou papa ou l'autre frère ils ont pour faire ça ils ont mais non mon appartement dans l'école ça ne peut pas faire de faire comme ça comme ça nous peut reverse nous peut faire une affaire du contraire de la maison ils viennent à l'école l'école sans se ban de travail parce que les enfants amènent quelque chose de plus pour qu'ils maintenant les enfants ils peuvent amènent ça à la maison et là les adultes ils peuvent écouter les enfants parce qu'ils ne trouvent comme un adulte ok ces enfants ils disent ah oui ils sont une raison de ces filles donc il y a une autre façon d'apprentissage et personnellement on ne trouve rien encore parce qu'ils ne peuvent en rien de concret encore nous ne peuvent en aucune réponse nous ne peuvent en aucune explication nous ne peuvent en rien il y a juste ok donc on a une raison de la communication oui parce que les questions sont restées sans réponse et ils ne peuvent attendre parce que dans l'école les enfants posent questions les professeurs posent questions l'administration posent questions et quand je pose une question je ne peux pas répondre et quand je pose une question ailleurs dans l'autorité je ne peux pas répondre donc je ne peux vers un système pour besoin vous pensez au plus vite que possible gagner certaines réponses qui sont rassurantes qui montrent que l'école inspire la sécurité parce qu'il actuellement inspire la sécurité pas partout nous dire parce qu'il s'éteint le collège peut maintenir une discipline comme il le faut mais où il y a d'autres collèges qu'on dit les enfants ils peuvent venir ils sont contaminés pas qu'on écoute l'inquié dans l'environnement familial avec ce camarade qui y était mais ils permettent l'inquié à l'intérieur de l'école donc ils ont tout un travail à faire et au plus vite pendant les temps qu'on perd pendant les temps nous prenons le thème de nos émissions justement nous causons un petit peu quelle est la solution qu'il faut faire est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un plan d'action parce qu'il nous peut causer quand même l'avenir de nos enfants qui sont en jeu et est-ce qu'il nous ne peut pas causer un petit peu l'online teaching un coup en ligne est-ce qu'il peut faire sa preuve nous avons pas mal d'écoles de pensée là-dessus maintenant qu'il peut dire oui il peut faire sa preuve peut-être que c'est ça la solution c'est un il est bon pour l'avenir beaucoup dans les autres pays ils peuvent aller dans sa direction mais en même temps où est le contact humain il est important que l'enfant vienne à l'école il est plus correct peut-être nous écoutons une réforme de l'avenir dans l'avenir dans n'importe quel cas de figure moi je crois une leçon à prendre qui nous gagne sa pandémie là c'est que nous ne pouvons pas nous pour l'avenir anytime qu'il y ait une situation soit plus pire que ça ou bien presque pareil nous pourrons pour faire un cours en ligne mais cours en ligne le problème la valeur du jour la majorité des enseignants payent en formation parce qu'un cours en ligne et qu'un cours en classe c'est pas pareil dans le cours en ligne il y a beaucoup manque d'interaction il n'y a presque même pas d'interaction c'est-à-dire one-size-fits-all teaching mais one-size-fits-all il n'y a pas de nos autres chaque enfant il y a plusieurs façons pour leur apprendre de différentes manières dans une classe il y a trouvé ces enfants nous il n'y a pas de comprendre parce qu'ils apprennent une autre manière ou une autre façon pour expliquer mais parmi cours en ligne là où il y a une autre pédagogie une autre façon comme si il y a une animation il y a une vidéo que tout le monde il faut même intéresser de capturer sur l'attention comme ça il est capable de suivre alors il y a une intéressante il y a une attractive mais si vous vous allez voir l'écran ou le lecteur pareil comme un lecteur les enfants ne vont pas vous suivre du tout il y a perdu l'attention c'est le premier problème et moi depuis belle durée je peux dire profite d'une vacance par exemple il faut tout le monde professeur zéro formation le ministère n'est pas à l'écoute si tu finis il faut prendre trois mois de vacances aujourd'hui si tu peux opter pour en ligne il faut prendre l'avance extra bon mais mieux que c'était l'an passé tu prenais une préparation une préparation l'autre problème qui nous est non moi j'ai l'internet radio tout le monde parent pays qui il y a même internet que tu alors j'ai fini il faut relever tous les parents tous les enfants qui ont des équipements qui ont des manqués à ce moment-là pour faire une provision si papa va dire sauf l'on etc et tout une fois tous les enfants ont des équipements à la maison peut-être à ce moment-là et avec un personnel bien formé dans les cours on lit à ce moment-là peut-être l'efficace mais de nos jours impossible il n'y a pas une affaire qui est efficace à quoi ça on préfère c'est la présentielle l'enfant à l'école il y a une interaction avec ce professeur avec ce camarade il y a une discussion donc vous pensez où c'est une restreur une adenne quand l'enfant lit dans l'école en présentiel comme on va nous dire il n'a plus ce contrôle c'est à dire oui parce que l'enseignant il n'est pas trop connu il ne se passe à l'enfant il faut même suivre c'est pas l'IPFR vendevo l'online il ne faut pas vous trouver il ne faut pas qu'à dire ça que l'enfant il ne faut pas montrer ton cahier mais comment il vous trouve ça il est plus loin loin de l'écran il est difficile il y a un contrôle et après il y a une interaction ça c'est le plus important le contact humain interac humain bien sûr mais interaction c'est peinant peinant formation peinant l'éducation parce que les enfants là si les pannes comprennent les boupères vous les l'armes vous les pannes comprennent tout ce que vous avez le camarade vous tentez ils restent tranquilles par exemple et l'infini il est fichu parce qu'il n'y a pas pour qu'à suivre les autres qui peuvent venir après parce qu'il y a une base alors ça ça qui est le gros problème surtout à l'île Maurice il n'y a pas encore comment dire le forum nous les enfants aussi il y a un forum comme on peut dire il y a un forum pour qu'ils comprennent qu'ils font 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 les moyens collèges payants peuvent faire qu'ils font et qu'ils paraissent bien efficaces ils paraissent bien efficaces je n'ai pas l'expérience là-dedans mais ils paraissent or s'il paraît bien efficaces pour ça c'est le gouvernement aussi qui va mettre à la disposition surtout la semaine du manu comment professeur est un laptop pourquoi professeur paye un laptop mais qu'il fait le ministère ne va mettre à la disposition tout un enseignant un laptop il casse dans l'école même mettant mettre internet dans l'école là il est capable de communiquer avec ce bon enfant tout ça là il est mais les parents les professeurs restent dans la maison faire un cours parce qu'ils ont contrôlés moi-même chef d'établissement qui cours il peut faire là-bas sauf les problèmes ils peuvent faire ça ils peuvent faire ça ils peuvent faire ça c'est le proof en tout ça c'est un côté pratique qu'il faut guéter en tant qu'un chef d'établissement ou si vous avez une visibilité c'est qu'il professeur là c'est qu'il peut arriver parce que quand moi je suis dans l'école moi je suis toute la journée moi je suis rentré dans la classe professeur moi je suis rentré toute la journée je finis de trouver ce qui se passe oui non la classe peut rouler mais là le professeur est sur la case ici il y a des enfants les enfants là c'est sur la case il y a des lotissaires qui veulent faire ta place ici il peut zapper tout ça c'est un problème qu'il nous faut faire face mais alors vous pensez qu'il faut mettre sur pied une façon qu'il prépare le monde de façon qu'il depuis cette salle de classe je ne peux pas faire mon cours à distance mais même un cours avec formation bien sûr et donner ma facilité et les professeurs et les élèves qui étaient dans tous les moyens pédagogiques et technologiques pour se faire pas suivre un cours en ligne ça me veut dire en préparation d'un avenir prochain si jamais nous retrouvons dans une situation d'accord on écoute également madame Tchendensing quelle est la solution justement avant si Moussika ajoutait nous n'est pas encore prêt pour faire le online teaching parce que si nous regardons la réalité vraiment la réalité tout crue la majorité des enfants même si ils ont un portable ils ont un portable avec qui sont capables qui sont capables de servir pour recevoir un cours online et même un prof aussi nous avons dans le monde qui sont digital mais nous faisons la réalité avant qu'il fasse l'école finit connaît what are your needs qui ou besoin était qu'il y a un changement dans l'institution scolaire dans sa structure pour qui le prof l'administration capable de venir plus pour l'enfant dans un moment maintenant nous faisons la pandémie nous avons aussi des floods d'orangel reins l'école mais si nous faisons prépare justement nous faisons une préparation technologique pas seulement sur papier mais en pratique et c'est là qu'il bise sa interaction avec ceux qui sont sur le terrain c'est à dire le staff le personnel enseignant l'administration vous connaissez parce que chaque école elle a une structure une infrastructure différente et dans l'école pas capable et dans l'école wifi c'est seulement pour le bureau l'IPA PMI pour les autres donc nous faisons regarder tout de A à Z chaque infrastructure comment amène ça pour qu'il y vienne efficace maintenant les enfants quand vous allez online teaching qui était ça qui était ça online teaching oh nous pouvons jouer et puis pense game là aussi nous avons toute une chose à faire moi pas qu'à une école online teaching et nos enfants oui ils sont très well-versed dans la technologie pour lui c'est normal il y habitait ses parents habitait il y habitait mais c'est très mince maintenant nous ne pensons à un slow learner combien moi-même je suis un slow learner je prends ça au moins je suis un slow learner mais combien des efforts on a besoin de faire combien des efforts ça va nos enfants donc vous pensez qu'il y a un slow learner il peut bien mettre encore plus des efforts quand il n'est pas comprend il ne comprend rien c'est-à-dire il n'est pas qu'on ne comprend rien parce que pour lui on peut expliquer il n'est pas capable de faire sa interaction il n'est pas capable de poser question il n'est pas gagnant il est timide il pourrait être à la traîne donc nous prenons droit le droit moral mais justement quelle est la solution pour ça pour ça pour un slow learner là on me dit justement l'école c'est l'école l'école parce qu'il fait psychologiquement maintenant nous faisons tout dans cette école qui manuel fonctionnait ok nous faisons deux fois nous faisons trois fois dépendant de l'âge nous faisons connaître comment donner l'instruction c'est là où le personnel non enseignant avec le concours du personnel enseignant et l'administration faisons un travail rigide pour qu'ils peuvent amèner ça comme il le faut parce que sans interaction le pays à Maurice nous prend qu'au prêt pour ça online teaching nous faisons à là et comment c'est une préparation à part pendant les vacances pour la venir pour la venir l'invine obligatoire donc si je comprends bien c'est qu'il peut dire nous madame Chen Denzing les faisons étapes pour étapes les faisons graduelles sa transition présentielle pour aller vers online teaching nous pouvons privilégier la présentielle mais au cas où vous savez qu'il me dit tout le temps on a besoin de notre plan en préparation mais en même temps il y a beaucoup de parents très angoissés avec tout ce manca qui nous pétend et là je n'ai pas plus envie d'avoir les autres enfants à l'école mais pour eux quelle est la solution justement là pour le moment c'est la seule solution c'est la seule solution mais malheureusement il n'y a pas plus fonctionnel il n'y a pas ça efficace il faut penser si vous permettez-moi il n'y a pas une façon pour rassurer parce qu'il n'y a pas rassuré donc qu'il n'y a pas donc qu'il n'y a pas pour rassurer nous révin la communication nous révin la compréhension dans la communication nous révin avec ça et nous nous proches avec eux les temps nous peut communiquer avec eux faire eux comprendre qui nous peut comprendre madame monsieur nous peut comprendre nos réalités nous peut comprendre qui nos sentiments nous peut comprendre voilà et non ça et non ça et non ça et l'IPACA fait tout seul avec le ministre c'est avec le concours de ceux qui sont dans les institutions scolaires bien sûr c'est une collaboration donc avec toute bonne partie prenante toute bonne partie prenante moi me dire aussi nous avons une municipalité nous avons un conseil de district moi pensez qu'il n'arrive l'air qui live in un chain reaction qui est dans un contact la communication municipalité par exemple au bassin Rosélie dans 12 collèges là l'Ibizin un officier qui est en contact ok nous n'enons ça qui nous capable de faire s'il y a un problème ou bien un l'aide ou n'importe quoi il n'arrive l'air que la communication se fasse parents enfants parents l'autorité dans la région et le ministère là et même la police si nécessaire nous n'est pas atteindre pour gagner un SAMU nous n'est pas atteindre un désert trop tard nous n'est pas dans sa connexion avec les autorités dans les régions concernées nous n'est pas c'est ça il nous dit une nouvelle normalité c'est ça nouvelle normalité c'est ça la solution ayez tout le monde à bord et gagne l'équipe qui est bien soudée parce que tout ça l'hypogène en aide à l'enfant c'est l'enfant le gagnant la famille le gagnant ça voilà c'est là on écoute également la question de communication il paraît qu'il c'est le plus gros problème qui nous peut faire face de nos jours c'est sa manque de communication là il y a 60 cas aujourd'hui on vient vers la population expliquer ça 60 cas quand il y a 60 je veux dire 6-60 là pas qu'on écoute que je n'en ai les portes ou les portes mais on vient expliquer la population quand il y a dit oui quand il y a 40 ça veut dire nous peut faire un bon travail voilà c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a qui peut dire ça va nos parents qui peuvent avoir les enfants à l'école sa maman qui est angoissée là sa papa qui peuvent avoir ces enfants vous êtes rassurés comment rassurés la question c'est comment vous rassurés vous avez expliqué l'école en sécurité vu que le ministère décidait pour garder les écoles ouvertes vous avez expliqué comment l'école est secure pour le moment si les parents sont maintenant satisfaits qui vont même d'après les explications nous sommes sûr l'école est vraiment secure à ce moment là oui mais là vous ne pouvez expliquer qu'il y a n'est pas qu'on n'est pas dans l'école grand m'entend dans l'école fermée je ne sais pas pas qu'il y a un message là aujourd'hui il y a lundi je crois dans plusieurs collèges fermés il paraît d'ici encore d'autres collèges fermés ça court pour faire une école vous pourrez ouvrir vous pourrez ouvrir mais je vais à venir mes enfants moi pensez vous avez déjà une fois pour toutes voilà la situation est telle que il n'est plus contrôlable voilà qu'il nous va faire ou bien la situation comme il était il est très contrôlable et voilà pour telle 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 raison nous pouvons maintenir les écoles ouvertes comme ça les parents gagnent une assurance n'empêche qu'il peut danser un parent toujours s'angoisse et il peut toujours pas perdre vos enfants à l'école n'empêche qu'il peut être dans zone rouge peut augmenter un peu partout et ça va dans zone rouge là veut dire les enfants n'ont pas de l'école veut dire qu'il peut créer des qualités d'enfants un enfant qui justement quelle est la solution pour les enfants qui retrouvent dans zone rouge justement c'est là qu'il qu'il m'a dire les classes en ligne bien préparées si vous pouvez dans ce rôle de l'utilité de l'utilité mais malheureusement nous sommes dans des cours très bien préparées mais dans des institutions vous pensez comme Open University qui se servent des cours en ligne sont capables pour nous faire des cours ou bien faire un appel à un groupe d'enseignants pas nécessaire disons un sujet comme en anglais pas nécessaire tout ça qu'on veut dire faisons anglais faisons anglais les faisons chacun fait boulis le groupe Bandimun qui vient vers dans ce sujet là nous sommes venus ensemble développent un programme pour aller en ligne pour les enfants suivre les lacs comme l'école était moi j'étais l'école X mes enfants les collègues suivent le cours pour Bandimun qui est vraiment bien formé et qui est bien motivé surtout c'est ça le plus gros problème encore nous avons Bandimun qui est bien motivé pour faire Bandimun en ligne et ça c'est pour tout le monde ne pas viser un livre juste pour spécifiquement moi l'école faire comme ça l'autre l'école faire comme ça peut-être nous sommes réunis est-ce qu'il est possible de développer un programme pour chaque sujet et voilà si il y a 15 enfants qui ne sont pas venus de l'école il n'est toujours capable de faire ça si il y a vidéo il y a la projet de cette vidéo il y a toujours des moyens possibles dans l'immédiat pour rattraper les enfants qui sont perdus dans les cours dans un cluster et dans la zone rouge peut-être m'écouter également oui bien sûr maintenant tous les enfants qui n'ont pas qu'à suivre online mais ils sont à l'école ou bien ils sont dans zone rouge ils sont capables maintenant ils sont capables comment dire ça au téléphone moi ils sont capables de causer longuement ils ont un contact téléphonique l'école whatsapp voilà moi je peux en l'école mais à l'école je peux faire lire l'année dernière parce que les enfants dans la classe ne rien alors je peux faire lire téléphoner ou pas expliquer une leçon bien sûr mais je peux faire lire enfant par enfant je peux contacter les parents rassurer les parents au téléphone oui tel professeur pour tel sujet oui aux enfants là nous sommes à cause pour telle matière ils sont très longuement ils peuvent prendre beaucoup de temps mais je veux dire mon parent est si heureux qu'ils peuvent prendre prendre des enfants compte vous pensez ça va les enfants là nous ne expliquer mais surtout pour les slow learners oui nos enfants oui tu rappelles nous t'es finie avec tel numéro dis dis moi est-ce qu'il t'es une question vous connaissez les parents donc une attention et une attention téléphonique c'est important ça c'est autre chose c'est qui vous intéresse les enfants les parents les parents qui vont intéresser ces enfants et l'école est dans tous les moyens les capables les besoins de montrer ça l'intérêt les enfants ne pas qu'à téléphoner les parents pour dire vous connaissez madame monsieur les enfants ils m'ont compagnie ils m'ont ça qui maniera nous téléphoner mais nous n'ont téléphoné dans les côtés pour amener bien aussi ça c'est très important pour le moment ça n'a pas un online là ça l'appel là et les professeurs ils n'ont pas pu travailler tous les jours nous avons deux jours ou trois jours ou whatever et non le temps pour faire lire et non le temps pour donner des voix ok quand tu peux venir semaine prochaine rends-moi un service si tu te fais un mois et tu fais un crédit pour te téléphoner faire une miss call envoie un message nous appelle toi demain pose une question pour ça difficulté qui te paye mais ça en même temps madame je n'ai pas un peu plus les temps il prend les temps nous ne faire lire l'année dernière il prend le temps tu gagnes une satisfaction avec les parents mon parent tu diras ah je n'ai pas oublié mes enfants vous autres finalement nous n'avons qu'on prend un parent qui l'est qui est un enseignant ou l'école l'administration scolaire prend compte ses enfants c'est ça quand les papes trouvent ça c'est là qu'il énonce à la crainte mes enfants qui peuvent faire les papes connaissent qui peuvent arriver les autres enfants mais qui peuvent faire qui peuvent faire les papes suivent mais je peux l'on l'aïm je n'ai oublié mes enfants pour ressentir je peux le travail là c'est très important avec le WhatsApp très très important qu'on fait les qu'on fait les en en même temps en même temps les invités peut-être la solution comme tu peux faire avant pour le lockdown même pendant le deuxième l'au l'alphabétique est-ce que vous pensez ça est possible vous avez les enfants vivent à l'école donc moins enfants vivent à l'école donc le risque qu'ils ont le virus dans le cas pendant la fermeture d'école moi peut-être là la valeur du jour moi je suis à suggérer qu'il nous faire les enfants grade 9 grade 9 grade 11 grade 13 qui pourra composer tous les jours l'école trouver un moyen pour garder contact avec les autres qui peuvent à l'école à travers quelques cours en ligne qui vont toujours raccrocher mais en même temps est-ce qu'il nous capable d'être un petit élève venu télé disons le matin l'autre partie venu dans l'après-midi oui ça c'est moi je suis à suggérer de faire deux shifts tout ça est capable de faire mais tout ça n'est pas une possibilité là là par exemple si nous avons dix élèves qui pourra composer dans l'école une fois on peut rassurer on peut préparer pour l'examen et pour l'autre la plupart va être grand peut-être capable de contrôler leurs questions j'espère hier et garde les autres en contact à travers quelques cours en ligne bien ficelés bien faire comme ça nous sommes capables de nous faire la fin de l'année c'est-à-dire le 27 août donc on a presque un mois là dans un mois le nombre d'élèves diminuées par l'école et dans un moment nous souhaiter que la situation puisse améliorer et à ce moment l'autre trimestre qu'on finit nous reprend normalement ça peut-être une suggestion deuxième suggestion c'est faire deux chiffres je me propose pourquoi pas les samedis parce que l'enfant ne perdit beaucoup depuis un cours de rattrapage les samedis aussi je ne peux pas croire les enseignants pour dire un nom parce que je pense les enseignants c'est dans le cœur l'intérêt de bons enfants de bons étudiants et peut-être un petit sacrifice pour faire tout dans la conjoncture oui dans la conjoncture je peux faire un petit sacrifice pour le bien-être de ces bons enfants et pourquoi pas les samedis il y a plusieurs possibilités à considérer mais comment me dire le ministère fait la soude d'oreille il n'est pas pour écouter personne c'est le plus gros problème et ni l'écouter ni l'évine causer aussi cette situation dans une situation même compliquée peut-être écoute madame il y a probablement qui pense les possibilités que je suis de ressentir il y a un cours de rattrapage les samedis ou même deux chiffres voire même trois chiffres deux chiffres sont très possibles deux chiffres sont très très possibles et je pense que les enfants ont accepté les parents ont senti qu'ils sont à l'école tous les jours parce que sa chose qu'ils n'ont pas à l'école tous les jours peut-être l'épée rompe un petit peu la continuité oui voilà les enfants l'étendus rentre la case ont senti qu'ils ont pour faire les parents pas là l'autre pas là donc pas l'épée non l'épée non l'épée non l'épée déstabilisée et c'est là qu'encore à l'école qu'ils disent c'est qu'ils cultivent ce débrouillardisme mes enfants ne sont pas à l'école c'est ça l'interaction qu'ils ont fait chacun parce qu'ils ont beaucoup d'enfants dans la classe qu'ils cultivent ce débrouillardisme pour meubler ça les temps qu'ils ne sont pas à la maison si vous ne sont pas meubler les temps les enfants passent sur les temps leur téléphone l'époux tchak l'époux là et l'époux éloigné du rouage des études le plus qu'il est éloigné le plus il est difficile pour faire l'y rattraper donc voilà l'importance encore qu'ils nous gagnent un petit peu plus à l'école nous faisons travail l'Ossa qu'ils gagnent plus de temps à l'école et les profs ne sont pas pour les filles parce qu'ils ont même ils connaissent que ils ont même que ça va travailler encore plus difficile et le fardeur de l'enfant plus qu'il n'y a pas à l'école ce fardeur est allourdi il faut bien rattraper encore plus mais qui fait une allourdi sa fardeur psychologiquement et l'enfant il faut bien mon dieu il ne peut pas autant il ne peut pas avoir un contrôle pour le faire il ne peut pas encore un off-term exam il ne peut pas lui mais il ne peut assez les temps à l'école pour lui les temps il peut arriver devant ça à l'examen là il vous trouve ça comme une muraille devant lui psychologiquement il ne peut pas battre découragé démotivé donc voilà pourquoi il ne peut pas trouver une façon pour régaler un peu plus et si il ne peut pas réussir régaler tous les jours à l'école le travail du prof est un peu plus difficile plus compliqué il ne peut pas être un travailleur social il ne connaît comment cause avec l'enfant comment approche l'enfant parce que les enfants sont énervés un peu bris et dans les enfants comprend la tête sur les épaules mais la majorité je ne comprends je ne comprends et quand le papé sait qu'on prend lui il est agressif donc il y a beaucoup de travail à faire peut-être là aussi il est capable de trouver l'importance qu'un psychologue scolaire pour un an dans un établissement primaire surtout exactement mais ça depuis des années depuis des plus je ne trouve l'importance de ne trouver mais malheureusement malheureusement jusqu'à l'heure on va finir annoncer dans le dernier budget que tu recrutes si je ne peux pas tromper 34 nouveaux psychologues scolaires dans un établissement privé c'est pas suffisant et l'enfant de ce rapport il s'est recommandé que chaque établissement scolaire ait un psychologue qui connaît bien sûr un grand rôle à jouer non c'est tout de nos jours mes enfants souffrent pas de problème je les en écarte bien longtemps parce qu'elle a beaucoup de problèmes des familles brisées un problème émotionnel beaucoup d'affaires elles ont senti elles ont esselées elles ont beaucoup de problèmes peut-être que moi madame Cheney je veux dire ça repère qu'elles ont pas pu gagner là peut-être un psychologue scolaires qu'a prové les autres moi fais une observation dans l'école nous gagne chaque mois une visite brigade des mineurs vous l'expliquez mais qui fait là c'est l'autorité qui fait rentre à l'école mais qui fait mon besoin c'est ce brigade des mineurs envoyez-moi un psychologue aussi le psychologue là vient avec les enseignants avec les enfants lui faire un suivi il y a si le brigade des mineurs veut venir on peut organiser un agenda un timetable chaque semaine un psychologue il parle dans telle région dans telle école il peut faire un suivi il monte un dossier parce que comment dire monsieur Sondriche l'enfant il vit avec son bagage de problèmes justement et des problèmes nouveaux et sa ex-enfant il est capable de périr son grand-parent il n'est pas périr ni en maman ni en papa il y a vos parents si on regarde l'agressivité des enfants là quand on peut il n'est pas il est capable de calmer les autres il est capable et il est capable de lui mais il laisse les causer mais un professeur il est dans un syllabos il est dans tout ça il n'est pas capable de faire ça il est capable de lui la personne apte qui ne recevait l'expertise l'enseignement qui connaît comment il approche ces enfants là ou il est dans les enfants avec le suicide nous avons gagné ça nous avons gagné un psychologue jusqu'à finalement nous-mêmes nous trouvons les façons, les parents, les amis les enseignants pour qu'ils apparaissent mais il n'est pas évident donc nous trouvons tout ça dans ce aspect, c'est ça la réalité l'enfant, un enfant un individu, qui est-il qui est-elle nous commençons par là il est là, il est en haut, il trouve tout ses flèches là, c'est combler toutes ses lacunes et c'est là que l'école, à ce moment-là l'hippobine, c'est ce qu'il y a réellement été, c'est pas académique c'est le développement de l'enfant psychologiquement moralement spirituellement et fait, elle est qu'on t'enlève les enfants, qu'on n'est pas qu'on t'enlève ou trouver ça fait si les lèvres là même qu'il y a le fait des gars, mais nous n'est pas qu'à l'est ce qu'il y a de nos enfants, nous ne trouvons pas nos enfants un ex-élève c'était un qui fait des gars tous les jours un petit peu qu'un père aujourd'hui, quand ces enfants-là ils ne comprennent, ils ne passent pas sous forme 5, mais ils ne font pas sous forme 5 mais ils tiennent l'art de parler l'anglais et le français ils développent ça là dans l'île aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui emploie plus d'une dizaine de personnes mais pour moi, je trouve que ces enfants-là ce n'est pas une réussite je trouve que ces enfants, comment dire c'est un bout de l'eau qu'ils n'ont trouvé qu'ils n'ont pas encore refinement, qu'ils n'ont pas encore poli, qu'ils n'ont pas encore c'est ça le travail du prof qui est très très difficile et professeur-là, il a besoin à tout il a besoin de nos outils il a besoin d'un lit comment on appelle ça l'envie de le faire il a besoin qu'on prend le professeur, monsieur le professeur il a aussi l'étendirante l'école et l'étendirante avec tout ce problème donc ce sont des bijoux qui ferment tous les temps ils m'ont posé une question tout le temps ils m'ont posé une question un man qui sortit de l'étranger qui vient réussite extraordinaire ils m'ont posé une question ils m'ont dit ici, ici non ici, je n'ai pas été capable mais qui m'a été capable de prendre des autres qui m'a été capable de réussir des autres mais pourtant tu es un mauricien donc le mauricien c'est un quelqu'un qui a beaucoup de talent il a un potentiel beaucoup de potentiel le moment est arrivé peut-être le Covid la pandémie peut montrer nous nous vannirer peut montrer nous nous vannflose peut montrer nous qui nous vannfaire qui m'annir faire ça pour nos enfants qu'on est qui nous contente qui nous ou les notre réussite et qui nous travaille dans une différente optique collaboration de l'autorité collaboration de l'autorité un enfant si moi vous connaissez quand vous trouvez un policier vous commencez à trembler vous avez dit mais quand on regarde des mineurs ils ont vraiment cassé attends je ne suis pas là mais non un policier les enfants là un exemple ils comprennent l'Ila pour sa sécurité l'Ila c'est pour la sécurité de la société mais vous trouvez ça manque de communication entre l'autorité les enfants là faire ça faire ça faire ça faire ça faire ça pour la porte non ils n'arrivent l'air depuis petit petit depuis l'école primaire les enfants les bisains capables causer les bisains frappent la porte les bisains sont-ils en sécurité sur la rue l'école la maison partout et c'est là qu'ils prennent le respect c'est là qu'ils prennent la coordination d'accord les bisains arrivent malheureusement à la fin de nos émissions on écoute le mot de la fin bon c'est qu'il me souhaitait que nous débarrasse nous un peu de sa situation que nous étions là et qu'il y en a beaucoup plus de transparence au niveau de la communication qui le ministère explique bien à la population quelle est la situation vraiment et à partir de là peut-être tout le monde va mettre la tête ensemble et donner un coup de main pour nous sortir de l'impasse que nous étions actuelles d'accord on écoute rapidement le mot de la fin madame une collaboration étroite entre les institutions scolaires toutes mes différentes autorités dans mes régions c'est ça la solution d'accord merci beaucoup madame merci à tous qui écoutent nous nous pourrez trouver très prochainement merci et bonne soirée merci